Salut à tous, nouveau petit vlog aujourd'hui. Donc là il est 11h35 du matin, donc hier j'ai fait un cheat meal. Donc là je suis encore le ventre vide et je vais aller faire une séance cardio et abdo. Donc le ventre vide tout simplement. Donc je parle souvent de ça sur mon profil Facebook. Donc vous pouvez vérifier ça sur, si vous allez dans la description, vous verrez un lien pour aller sur mon profil Facebook. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que si je reprenais la diète directement classique sortie d'un jour de triche, pour moi il y aurait un excès calorique et j'ai psychologiquement besoin de sentir que j'évacue un petit peu les toxines et je me libère un petit peu de cet excès calorique de la veille. et aussi parce que j'ai vérifié sur mon physique et sur mon poids de corps qu'il y avait moins de dommages quand je faisais tout simplement une séance de cardio et d'abdo à jeun le lendemain d'un repas de triche. Donc je reprends ma diète à partir de 13-14 heures quand je vais rentrer chez moi. Donc ça me permet de sauter deux repas. Donc c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Mais par contre, admettons si je pesais, je sais pas moi, 60 kilos et que je mesurais 1m90 et que j'avais énormément de mal à prendre du poids, c'est pas le genre de choses que je ferais. Mais par contre, étant donné que moi j'ai eu beaucoup de mal à perdre mon gras, que j'ai un métabolisme plutôt lent et que si je multiplie un petit peu les erreurs dans la nutrition et que je m'entraîne moins, je prends facilement du poids. Donc c'est une solution que je fais régulièrement, enfin c'est une technique plutôt que je fais régulièrement qui fonctionne bien pour moi et je tombe pas dans les pommes. Bien sûr, je vais pas faire une grosse séance lourde de muscu. C'est une séance où le but c'est de transpirer, d'évacuer un petit peu la rétention d'eau et puis de brûler un petit peu de calories à jeun comme ça. Donc certes, il y en a qui vont me dire que c'est catabolisant, mais honnêtement, moi je ne vois pas la différence au niveau catabolisme en une séance comme ça où je fais un jeûne, un petit jeûne intermittent entre guillemets, où je saute deux repas dans une journée. L'excès calorique, plus il est important et plus je vois les avantages de faire cette méthode. Donc voilà, j'espère que mon point de vue vous aura peut-être donné des pistes si vous avez envie d'essayer. Sinon, vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre directement sur mon site www.fitnesssmith.fr. Ciao !